Les nouvelles normes énergétiques, on vous explique ça, ça va se couer un peu. Bonjour à toutes et tous, Thomas de chez DefiTech. Eh bien, je suis très heureux, car on va en fait parler de la belle énergétique. Alors, ça a l'air un peu pas très gai comme ça, comme vidéo, mais on a essayé de vous faire ça de manière très didactique, car entre 1er novembre 2020 et mars 2021, fin février 2021, il va y avoir une période de double labellisation dans l'électroménager, car en fait, les labels changent. Voici un ancien label, voici le même avec le nouveau label. Je ne sais pas si vous voyez bien les différences. On a ici une machine à laver qui est A+++, et là, la même machine à laver qui est classe D. Alors, il ne faut pas avoir peur, ça consomme presque la même chose. Je vais surtout vous expliquer ce qui se passe. Alors, comme vous le savez, la plupart des produits, tous les produits électroménagers qui rentrent en Europe, doivent avoir, devaient en fait, avant avoir ce label énergétique. Ils s'encodaient eux-mêmes à l'Europe, etc. Donc, à un moment donné, ces produits-ci deviennent un peu obsolètes. Je ne sais pas, vous voyez, vous avez A, vous avez 3+, on allait arriver à des plus qui étaient 5, 6, 7, 8, 9 plus. À un moment donné, il fallait quand même refaire une échelle, parce qu'à un moment donné, l'Europe, elle voudrait en fait qu'il y ait moins émissions de gaz à effet de serre, elle voudrait qu'on ait une meilleure empreinte écologique. Et donc, à un moment donné, il faut produire plus écologique et plus économique. Donc, à un moment donné, le A+++, il allait devenir obsolète. Ce qui fait que maintenant, ils ont relabellisé. Donc, ce qui fait premier gros changement, c'est que vous avez ce changement de label. Alors, la cause, comme je vous l'ai dit, améliorer quand même l'écologie, avoir une meilleure conscience écologique, mais également aussi protéger un peu la production européenne. Car en fait, on verra pendant ce double label et même après, quels sont les bons ou quels sont les mauvais élèves. Car en fait aussi, il faut une traçabilité des produits. On ne peut pas nous fourguer ce qu'on a envie en Europe. Donc maintenant, quand vous aurez vos appareils, vous aurez également un QR code qui vous redirigera vers le site et près le site européen, EPREL. Donc, c'est European Reducing for Labellizing. Donc, vous aurez en fait ce genre de site. Il est mis dans la description. Vous n'aurez qu'à vous y rendre et vous verrez en fait les appareils. Et grâce à ce QR code, vous aurez directement accès. Tout ça va être relativement transparent. C'est l'Europe qui a voulu ça. Pour vous donner un petit exemple, la loi a été votée, genre je pense de mémoire, en octobre 2019. Elle va être en vigueur en novembre 2020. C'est quand même assez rapide. Et effectivement, il y avait besoin de changements à ce niveau-là. Donc, on protège aussi un peu nos productions à nous en Europe. Également, on essaie un peu de donner de la clarté. Et c'est sur cette clarté-là que je voudrais vous expliquer. Car en fait, pendant les quatre mois qui vont arriver, il y aura une double labellisation. Il y aura un double label sur les électroménagers. Ça va un peu perturber tout le monde, mais pas de panique. Alors, on va commencer. Alors, la toute première chose, c'est que les fameux labels A+++, A+++, deviennent des labels D. Le label A++ devient un label E. Tout simplement. La quadruple plus deviendrait un label C. En fait, le but, c'est qu'effectivement, on retourne vers des labels A. Tout simplement. Mais ça permet évidemment d'éviter ce genre de plus. Deuxième gros changement pour ma part, je trouve ça extrêmement bien fait. À part le QR code où on a un accès direct à toute la fiche n'importe où, comme ça, on ne sait pas falsifier en fait ce système de label énergétique. C'est qu'on a maintenant une consommation énergétique par 100 cycles et non plus par an. 69 kWh par 100 cycles. Nous avons également la consommation d'eau non plus par litre annuel, mais par cycle. 44 litres par cycle. Et nous avons également un gros changement qui est le fameux décibel aérien. Ça veut dire le bruit réel qu'on perçoit quand l'appareil est en fonctionnement. Ça, ce sont pour moi les très, très gros changements que vous pouvez avoir en fait sur votre appareil. Le label acoustique, moi, j'y tenais énormément. Comme ça, vous avez un vrai bruit, la différence entre un appareil, un lave-vaisselle pose libre et un lave-vaisselle intégré. Vous avez vraiment une différence dedans. Et surtout, les 100 cycles, parce que sincèrement, 157 kWh à l'année de consommation, franchement, on n'y comprend pas grand-chose. Quelqu'un qui fait 20 cycles, quelqu'un qui fait 250 cycles ne consomme pas la même chose. Alors que là, on le verra que par 100 cycles, c'est plus facile à calculer. Même chose pour l'eau. Par an, on ne sait pas. Par cycle, on sait beaucoup mieux ce qu'on consomme. Alors, une très grande chose aussi qui va changer, c'est la méthode de calcul que vous allez avoir dedans. Alors tout d'abord, il faut savoir que toutes les étiquettes que vous avez vues ici seront toujours encodées par les fabricants, mais sous un système de contrôle qui va être renouvelé. Mais qu'est-ce qui va changer en fait maintenant ? Je vais vous donner trois exemples. Pour ça, je prends mon petit papier exceptionnellement. Par exemple, pour un sèche-linge, ce qui sera pris en compte pour la consommation, c'est la consommation d'énergie du programme coton standard à pleine charge et demi-charge. La consommation d'électricité en mode arrêt. La consommation d'électricité en mode laissée sur marche. La présence ou l'absence d'un système de gestion de la consommation. Donc vous voyez que déjà, par exemple, vous avez votre appareil qui vous attend, il consomme, ça va être pris en compte et l'appareil est vraiment à l'arrêt, il se sera pris en compte au niveau de la consommation. C'est ça en fait les différences qu'on ne prenait pas en compte avant. Lave-vaisselle, la consommation d'énergie, la durée du programme, évidemment. La consommation d'électricité lorsque le lave-vaisselle n'est pas allumé, lorsque le lave-vaisselle est en mode veille, la durée du mode veille et la capacité du lave-vaisselle. Tout ça sera pris en compte dans le calcul, effectivement, de votre lave-vaisselle. Le lave-linge, c'est le dernier. Vous avez presque 9 critères pour les lave-linges. En fait, c'est ça la différence, c'est qu'on essaye d'avoir un maximum de clarté. Donc, les mois qui vont arriver et le fait que vous ayez deux labels, ça ne va pas être très agréable. Ça, je m'en doute pour personne. Mais le plus facile, c'est que nous, on mettra les deux. Vous pourrez comparer facilement. À partir du mois de mars, il n'y aura plus qu'un seul label, le nouveau. Mais pendant cette période de transition, le plus facile, venez nous voir. On en discute, on en parle, on met les deux l'un d'un côté de l'autre pour vous rassurer pleinement. Selon moi, l'Europe ici a pris une décision qui est bonne, c'est-à-dire de mettre de la clarté. Mais fatalement, parfois, pour un peu plus de clarté, il y a des périodes de transition qui sont peut-être un peu plus floues. Voilà, j'espère vous avoir aidé dans cette vidéo qui est un peu plus longue, un peu plus théorique. Abonnez-vous, laissez des commentaires. Si vous avez des questions, je tente d'y répondre également dans les commentaires. Portez-vous bien, abonnez-vous. À très bientôt pour d'autres vidéos. Ciao ! Sous-titrage ST' 501